Vous écoutez Marketing Jam, un podcast qui met en vedette les pros du marketing les plus brillants. Marketing Jam vous est présenté par Postes Canada. Rendez-vous au postecanada.ca baroblique InspirAction et trouvez-y des idées pour maximiser votre marketing. Bonjour à tous, bienvenue au deuxième épisode francophone du podcast Marketing Jam. Mon nom est Antoine Bonichelzi, je travaille en marketing chez Cyberimpact et j'ai le plaisir de collaborer avec Jelly Marketing, l'entreprise qui est à l'origine de ce superbe podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie pour cet épisode de Samuel Leroux qui est cofondateur des montres Solios. Donc, il va pouvoir nous jaser de tout ça, voir c'est quoi son parcours et le parcours de l'entreprise et on va avoir une belle discussion concernant le marketing. Donc, bonjour Samuel. Salut Antoine, ça va bien? Oui, ça va très bien toi aussi? Ben oui, très bien, très bien. Merci de me recevoir. Ben oui, absolument. Merci à toi de prendre le temps. Donc, on va y aller avec un petit peu la première question, le premier point de discussion. Samuel, parle-moi un peu de ton parcours en marketing et en affaires. Comment tu es arrivé à être le cofondateur des montres Solios? C'est quoi ton parcours un peu? C'est un parcours, je ne dirais pas atypique, mais pour être prêt avec toi, jamais il y a cinq ans, j'aurais su que j'allais partir une entreprise de montres qui fonctionne à une échelle, loin de là. En fait, je n'ai pas un parcours en marketing pur, si on veut. C'est que j'ai étudié en administration des affaires à HEC Montréal, mais j'ai fait la spécialisation de finances. Puis après mon bac, je me suis dirigé, dans le fonds, je me suis joint à un fonds d'investissement en acquisition d'entreprise qui s'appelait Snowden Partners. Donc, c'était vraiment une toute petite équipe. On était spécialisés, on était juste trois, on était spécialisés en acquisition d'entreprise dans le domaine du voyage. Donc, le but est un peu de consolider le marché canadien. Il n'y avait pas de gros joueurs au niveau des tours opérateurs. Puis, pour faire une histoire courte, initialement, j'étais vraiment supposé d'aller dans une grosse, grosse boîte. La raison pourquoi j'ai décidé de me joindre à eux plus tôt, c'est vraiment pour l'aspect entrepreneur. Je savais que je voulais partir d'entreprise un jour. Puis en me joignant à eux, c'est qu'une fois qu'on faisait l'acquisition dans l'entreprise, on enlevait le veston-cravate, on mettait le t-shirt, on mettait les mains à la porte. Puis là, c'était vraiment à nous de restructurer l'entreprise pour la faire croire. Mais tu as eu le goût d'aller vers une plus petite structure pour te rapprocher des entrepreneurs, des fondateurs de ces entreprises-là, c'est ça? Absolument, absolument. En fait, moi, j'ai fini mon université en décembre, puis j'avais signé mon emploi chez Marshall McLennan, qui est une compagnie à plus de 60 000 employés. Mais je commençais seulement en septembre. J'ai fait un stage gratuit. J'ai juste, dans le fond, écrit à des contacts que j'avais. J'ai dit, j'ai du temps à offrir entre-temps. Mon but, c'est juste d'apprendre. Puis là, ces deux entrepreneurs-là qui ont des très, très beaux backgrounds m'ont offert de les aider. Fait que j'ai fait trois mois avec eux gratuitement. Puis deux semaines avant de quitter, puis pour aller à mon emploi que j'avais signé, m'ont offert de rester. Puis j'avais vraiment aimé l'expérience hands-on, si on veut, vraiment plus opérationnelle. Tu rentres dans l'entreprise, puis tu mets vraiment les mains à la porte, donc tu vas restructurer la partie, autant les opérations, la finance, les ventes que le marketing. Vraiment, chaque facette d'entreprise, tu vas mettre les mains dedans. Puis je me suis dit, honnêtement, pour quelqu'un qui veut partir en entreprise, il n'y a pas de meilleure école que ça. C'est vraiment un gros, gros, gros carré de sable. Puis c'est là un peu que j'ai eu accepté mes cours de marketing à l'université. C'est là que j'ai eu le premier point de contact concret avec du marketing. Puis j'ai quand même vraiment apprécié ça. Puis j'ai fait ça pendant cinq ans. Puis entre-temps, on a développé notre première monde. Donc j'ai eu un deux ans que je faisais autant Solios que Snowden Park. Ça a parti en étant un side project. Exactement. En fait, avec Alex que j'ai rencontré à l'université, on a fait les Jeux du commerce en entrepreneuriat ensemble. Puis avant ça, c'était un de mes amis de l'université. Mais c'est vraiment à travers la compétition des Jeux du commerce qu'on s'est rendu compte que les deux, on a vraiment une fibre entrepreneuriale. On veut partir quelque chose. Mais partir quelque chose et le faire pour de vrai, il y a vraiment un monde à part entre les deux. Parce que, pas d'un, ce n'est pas tout le monde qui fait ça, mais c'est aussi de trouver l'idée. Puis au début, trouver l'idée, nous, on s'est dit, on veut aller chercher un petit peu l'expérience du travail. Mais après ça, les idées partaient vraiment dans complètement tous les sens. Ah oui. Puis j'imagine que tu connais un peu ce struggle-là, si on veut, ce problème-là. Mais qu'est-ce qui nous a vraiment ouvert les yeux, si on veut, ça peut avoir l'air un peu cheesy, mais c'est qu'on a regardé le documentaire de Leonardo DiCaprio de Before the Flood. OK. Sur, dans le fond, l'impact environnemental des grandes industries polluantes. Puis on se rend compte que, c'est pas, puis là on parle d'environ cinq ans, puis c'est pas qu'on est mal intentionné. Dans le fond, puis là je parlais de moi, mais vraiment la majorité des gens n'est pas mal intentionné, on est juste mal informé. Où c'est que les solutions existent, mais ne sont pas accessibles. Oui. Donc là, nous, alors. Ils ne sont pas financés. Mais exactement, ils ne sont pas valorisés, ils ne sont pas mises de l'avant. Puis là, j'ai grand espoir qu'avec la crise actuelle, puis on le sent déjà en fait, nous autres, dans nos clients qui nous écrivent, ou même notre audience qui grandit, qui a vraiment un plus grand intérêt envers tout ça. Mais il y a trois, quatre, cinq ans, on commençait à en parler, mais ce n'était pas du tout le cas. C'est là qu'on s'est dit, tant qu'à partir d'une entreprise, partons d'une entreprise qui va avoir un impact positif, sur les gens et l'environnement autour de nous. Puis c'est un peu comme ça qu'on s'est dit, on n'est pas des programmeurs, on n'est pas des ingénieurs, on n'est pas des fils de multimillionnaires. Fait qu'on ne peut pas, tu sais, on avait plein d'idées de faire, par exemple, des Amazon 2 ou la réfaction de bâtiments pour les rendre moins énergivores. Mais c'est extrêmement coûteux, puis ça requiert un certain set de skills. Alors, on s'est dit, on va créer un symbole pour un peu dire que c'est possible de consommer avec style. On n'est pas des gens utopiques. On sait qu'on va continuer à consommer, l'humain étant l'humain, mais on peut mieux le faire. On peut rendre les solutions plus accessibles. D'où le fait qu'une montre, une montre, c'est vraiment un symbole. Les gens, ils vont plus le temps regarder la montre pour regarder l'heure, mais ils vont le faire pour un peu faire une extension de leur personnalité, faire valoir leurs valeurs d'une manière subtile, d'une manière élégante. Fait que c'est comme ça qu'on est allé avec l'idée de la montre. C'est quand même intéressant ton parcours, parce que c'est comme si tu savais que tu voulais être entrepreneur. Après ça, tu savais que tu voulais travailler avec ton partenaire Alex. Vous saviez que vous vouliez avoir un certain impact sur l'environnement. Ça s'est comme précisé au fur et à mesure, jusqu'à temps que vous avez vraiment ciblé une idée. C'est comme ça qu'on va commencer à remplir cette mission-là. Absolument, 100%. C'est un long processus. Des fois, juste le processus de trouver l'idée va être plus long que le processus de partir de l'entreprise. Je pense que ça fait partie de la game de l'entrepreneur un peu. Il y a des gens qui vont avoir une idée ultra rapidement et ils ont peur de faire le saut. J'espère qu'ils vont le faire un jour, mais il y en a pas d'autres qui veulent faire quelque chose, mais c'est de trouver l'idée et c'est un processus qui est important. Oui, absolument. Justement, tu nous en as parlé un petit peu. C'est comme on a des petites parcelles de ce que c'est Solios, mais parle-nous de l'entreprise, il y a quelqu'un qui ne connaît pas ça. Qu'est-ce que vous faites? C'est qui vos clients? Vous en êtes où? Voilà. En fait, Solios, on fait la conception de montres qui fonctionnent à l'énergie solaire. Donc, il y a un capteur solaire qui va être camouflé sous le cadran. Puis, toute la conception de la montre, c'est une conception éco-responsable. Par contre, jamais, 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 puis c'est vraiment dans notre mission, on veut sacrifier le style. OK. La première raison, là, on parle de montre, mais on parle de n'importe quoi d'autre, que ce soit dans la mode ou dans n'importe quoi. La première raison pourquoi on achète ce qui se trouve autour de nous, c'est parce qu'on trouve ça beau. Il y a un bon design que ça nous interpelle. Donc, il y a déjà eu, avant nous, des solutions de produits éco-responsables, mais souvent, c'est que ça venait avec un look granos, la qualité n'y était pas. On faisait vraiment le sacrifice de plusieurs autres éléments qui étaient les plus importants. Si on veut vraiment régler un problème de masse au niveau de la surconsommation, il faut le faire en considérant l'être humain. Donc, nous, c'était vraiment ça notre mission. C'était de marier style, innovation et éco-responsabilité. Oui, oui. Donc, on a créé la première montre qui jumelle ces trois éléments-là ensemble. Puis, sous, dans le fond, c'est la première fois qu'il y a une montre solaire qui n'a vraiment aucun cadran qui va venir camoufler la cellule solaire, ce qui fait en sorte qu'elle est très esthétique. C'est une montre très minimaliste. On a eu l'idée, alors qu'on se trouvait en Europe, parce que, dans le fond, l'Europe, la mode est toujours de 2 à 5 ans en avance sur la mode ici en Amérique du Nord. Puis, bon, comme on en a parlé, on était vraiment tout le temps, les yeux hyper allumés pour rechercher des idées. Puis, en allant en Europe, on s'est rendu compte que la montre minimaliste, elle était ultra en vogue. On disait de la montre minimaliste, une montre de luxe abordable. Mais souvent, c'est une montre qui avait un coût de production de 10 à 15 $ puis qu'après un an ou deux, la montre était désuète, la batterie rendait l'âme, etc. Donc, le but, c'était vraiment de créer un meilleur produit de qualité, mais également de créer un symbole. Puis, la montre, on en a parlé un petit peu tantôt, mais c'est un symbole vraiment puissant. Donc, ça, on parle vraiment de 2017, mais c'est bien beau avoir l'idée, mais est-ce que faire une montre solaire, c'est possible? Est-ce que ça existe? Donc, on s'est mis à s'informer beaucoup. On était des amateurs de montres à la base, mais ce n'est pas parce que tu es un amateur de quoi que ce soit que tu sais comment le fabriquer nécessairement. Ah, c'est ça, exact. 100%. Fait que là, on a vu que la montre solaire existait, pas de la manière que nous, on la voulait. Donc, on s'est vraiment mis à voyager autour du monde, autant aux États-Unis, en Europe, en Suisse, France, au Japon, à Hong Kong, pour un peu découvrir tous les éléments de cette très, très vieille industrie. Donc, ça, c'est en 2017. Puis, pour finalement avoir notre premier prototype, un an et demi plus tard, bien, notre premier prototype fonctionnel qu'on était fiers en octobre 2018, où est-ce qu'on a fait notre lancement Kickstarter. Mais là, vous, vous étiez vraiment dédié à l'idée de la montre, parce que, tu sais, vous n'avez pas juste fait une coupe de recherche Google pour vous renseigner. Vous avez voyagé à travers le monde pour aller physiquement, voir comment ça se faisait, puis rencontrer des gens, puis avoir des contacts. Ça fait que c'est quand même un gros commitment, là. C'est, ouais, c'est... Non, 100%, là, on prenait toutes nos vacances, on faisait croire que, tu sais, dans le fond, on allait voyager à telle place, puis finalement, on allait visiter des usines au Japon. C'est ça. Parce qu'on les donne avant encore nos emplois. Mais en fait, puis c'est pour ça que je te disais tantôt, jamais j'aurais pensé que j'allais me lancer dans l'industrie de la montre. C'est une industrie hyper compétitive. On a l'impression que tout a été fait, même qu'à l'époque où on a l'idée, comme tout le monde, il y avait une préconception comme quoi que le marché de la montre allait mourir, que c'était un marché en déclin. À cause du téléphone cellulaire, etc., dans le fond, parce que les gens ont toujours l'air sur eux. Exactement. La smartwatch, le téléphone intelligent, on a toujours pensé que la montre allait disparaître peu à peu. Puis à notre grande surprise, c'est tout le contraire qui se produisait. Le marché de la montre en tant que tel est assez stable, mais il y a plusieurs segments dans le marché de la montre qui sont quand même en forte croissance. On parle de double digit. On s'est dit, ah oui, c'est quand même intéressant, il y a peut-être quelque chose à faire, mais c'est sûr et certain qu'il fallait avoir un élément différenciateur. Jamais je ne me serais lancé dans l'industrie de la montre si je n'avais pas été capable de faire une montre solaire. Ou du moins une montre complètement différente qui élimine le besoin de remplacement de batterie. C'est une montre de qualité qui va durer pour toute la vie. Puis étonnamment, c'est quand on a eu l'idée de la montre, on parle vraiment, ça faisait cinq ans que depuis l'université qu'on cherchait une idée d'entreprise, c'est la première fois qu'on en a eu. Moi, j'étais en Grèce, Alex était ici à Montréal. Puis sur le bateau de croiseur, on en a parlé pendant cinq heures au téléphone. Je pense que c'est l'interromain qui m'a coûté le plus cher à vie. Mais je pense que c'est là qu'on a dit, OK, je pense qu'il y a quelque chose qui nous intéresse. Cherchons un peu plus. Puis à chaque fois qu'on faisait des recherches, qu'on avait une réponse positive, dans le genre que c'est possible ou dans le genre qu'on veut être capable de le faire, etc., etc., on continuait à pousser. Puis jusqu'au jour, ce qu'on a dit, let's go, on le fait. Fait qu'on a mis nos économies puis on a mis le temps là-dedans. C'était une belle aventure. Moins facile que je m'attendais. Ben oui, j'imagine. J'imagine. Côté marketing, parce que j'imagine, sans révéler aucun secret, évidemment, mais si vous avez voyagé, vous avez trouvé quelqu'un ou des gens qui sont capables de vous faire un prototype et tout ça, j'imagine que vous, vos forces doivent être justement le démarchage, le marketing, les ventes, la mise en marché. donc quand on parle justement de marketing, de branding, tu nous as déjà dit un petit peu c'était quoi comme vos différents chevals de bataille, si on veut, c'est-à-dire que vous êtes à la fois une fashion brand, vous êtes à la fois une brand qui innove puis qui est co-responsable. Donc comment vous le jouez au niveau du ton, au niveau du marketing? Est-ce qu'on fait des espèces de cercles concentriques puis votre client idéal, c'est quelqu'un qui a à la fois une conscience, une conscience écologique, mais qui aussi veut s'habiller avec du style, donc est-ce que je dirais, dans le fond, à la rencontre de tout ça, c'est votre client idéal, j'imagine? Bien, tu as 100% raison, c'est, tu dois avoir le meilleur produit puis honnêtement, on est fiers de notre produit puis je pense que tout part de ça, dans le sens qu'il faut que tu as le produit, mais une fois que tu l'as, peut-être que tu mets ça de côté puis tu n'as rien joué. Non, non, c'est ça. Dans le sens que tout se passe par le message, tout se passe par est-ce que j'ai bien défini c'est qui mon client, est-ce que je lui parle bien, est-ce que je communique bien avec lui, puis honnêtement, on a fait beaucoup d'erreurs dès le début. c'est tout un défi de savoir communiquer puis de bien cibler c'est qui ton client, mais en effet, tu as 100% raison, c'est ça notre défi. Nous, notre rôle, c'est de faire connaître ce produit-là de la bonne manière. Puis, oui, je dirais qu'on a appris avec le temps qu'on a deux types de clients, si on veut, mais c'est sûr qu'il y a comme un spectrum au niveau de qui veut être éco-responsable à tout prix puis pour qui c'est juste un bonus. Même quand on a des clients que c'est juste des fans de monde qui peuvent faire notre pitch de l'éco-responsabilité au complet puis eux autres, c'est juste le fait que c'est le monde solaire qui les intéresse juste parce que c'est innovant, c'est cool puis ils ne passent même pas au fait qu'ils économisent des batteries ou etc. C'est correct, dans le fond, c'est que peu importe qu'est-ce que ça prend pour un peu améliorer la manière dont les gens consomment, nous ça ne nous dérange pas mais 90% des gens à qui on parle, c'est des gens qui sont dans le spectrum de l'éco-responsabilité. Qu'est-ce qu'on remarque, c'est qu'on a deux personas qui se définissent de plus en plus. Une personne qui va être très très loin sur le spectrum mais jamais à se rendre jusqu'à être grano parce que quelqu'un de grano, en fait c'est quelqu'un qui ne va pas consommer puis la montre la plus éco-responsable c'est pas en avoir. Oui, exact. Donc naturellement, on ne va pas viser ces gens-là, on va viser des gens qui ont un certain souci du style, de bien paraître, de bien s'habiller. Des gens beaucoup souvent qui ont des cercles sociaux assez bien définis parce que c'est des gens qui aiment transmettre leurs valeurs, qui aiment parler avec leur entourage de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien, de qu'est-ce qu'ils désirent. C'est des gens qui s'informent beaucoup sur qu'est-ce qu'ils consomment. Ça, ça va être vraiment sur la fin du spectrum. De l'autre côté, on a vraiment plus quelqu'un qui est, puis je dirais que c'est vraiment notre plus gros de notre clientèle, mais c'est vraiment juste quelqu'un qui a vraiment, encore une fois, le souci de bien s'habiller, mais pour qui de plus en plus est conscient qu'il faut faire attention à ce qu'on achète. C'est pas un must, mais si je dois décider, par exemple, dans le monde des souliers entre Allbirds puis Nike, ils vont prendre le Allbirds. C'est un très, très beau soulier, hyper stylé, mais juste plus éco-responsable. Donc, beaucoup, notre clientèle se définit comme ça. Et là, maintenant, c'est comment tu transmets ce message-là. Au début, je pense que je pouvais t'envoyer une image de la montre avec un paragraphe long comme mon bras juste sur tous les avantages. Les gens, ils veulent pas savoir ça, vraiment. Ils veulent savoir l'essentiel, puis c'est à toi de pré-mencer le message, si on veut, pour vraiment juste transmettre l'essentiel à cette personne-là. Donc, quelqu'un pour qui une montre qui s'adapte à tous les styles, tous les jours, tu peux facilement te changer tes bracelets et tu le montres éco-local. Pas besoin d'en savoir plus. Ça, c'est en masse pour quelqu'un, alors que la personne qui est plus loin sur le spectrum, on va beaucoup plus détailler l'aspect éco-responsable. C'est quelque chose que tu apprends avec le temps de définir ton message parce qu'au tout début, tu as envie de tout dire parce que toi, tu es fier de ton produit, mais c'est pas l'approche à avoir. C'est comme si tu avais des gens qui, bien, la plus grosse partie de ta clientèle, c'est des gens qui vont tomber en amour avec la montre, ils la trouvent vraiment belle, ils aimeraient ça la porter. S'ils hésitent en deux, trois modèles de montre, bien, ils vont prendre celui-là parce qu'en plus, elle est plus éco-responsable puis en plus, elle est comme solaire. Ça fait quelque chose à dire aussi, c'est comme cool, c'est comme innovant. C'est en bon sens, oui. Comme une histoire de plus en arrière de la montre. Puis tes autres, c'est comme, je veux quelque chose d'éco-responsable puis en plus, c'est belle. C'est les mêmes choses mais ce n'est pas la même importance. Exact, c'est ça. Ça semble très, très, très similaire mais non, pour chaque personne à qui tu parles, tu dois avoir un message défini puis tu sais, tout le monde qui a déjà lu un livre de marketing, tu le sais puis c'est un peu, c'est un peu redondant ce que je dis mais tant tu ne le vis pas, tu ne réalises pas nécessairement puis nous, on n'avait pas des backgrounds de marketing, on pensait juste que OK, j'ai un message fort, les gens vont aimer ça. C'est faux, tu peux toujours être meilleur dans la meilleure de parler à ta clientèle puis tu peux toujours segmenter ta clientèle de plus en plus puis c'est ce qu'on apprend. On se rend compte que pour un profil qu'on pensait qu'il était pareil, comme tu viens de le dire, les deux messages que tu viens de dire ils sont presque identiques mais en réalité, c'est au début on pensait que c'était une personne, finalement c'est deux personnes puis sûrement dans le futur il va être quatre personnes. Quatre, c'est ça. Exactement. Ça fait que c'est vraiment, il faut tout le temps continuer à itérer son message puis à tester puis qu'est-ce qu'on se rend compte beaucoup, c'est qu'une des tendances qu'on remarque c'est que les millennials et les Gen X ils veulent raconter une histoire autour de qu'est-ce qu'ils achètent. Plus que le produit même quasiment. Le prix, bon c'est sûr qu'il faut que tu sois dans une gamme de prix qui respecte le budget de ces personnes-là mais c'est plus ça le plus important chez l'acheteur. C'est qu'il faut que, tu sais, j'ai quasiment envie de te dire que mon cahier, j'ai une histoire à te raconter, mon case de téléphone, etc. Les gens, ils veulent compter des histoires. C'est ça. Aujourd'hui, c'est de l'expérience qui est plus, envers l'entourage, qui est plus importante que le produit même. Donc, c'est à nous d'en effet offrir à ces gens-là un message à dire avec l'achat de la montre. C'est ça. C'est ça. La montre vient avec une belle histoire à raconter aux prochains 5 à 7. Exactement. C'est 100%. C'est con, mais c'est exactement ça. C'est vraiment ça. C'est une des tendances qu'on remarque. Maintenant, dans notre emballage, on a mis une petite histoire pour leur permettre de prémancher quelque chose à dire après ça à leur entourage. C'est vraiment des apprentissages qu'on fait à tous les jours. Je te dirais que quand on a fait notre lancement avec Kickstarter, il n'y avait pas grand-chose de tout ça. C'est bien. C'est bien. Donc, écoute, juste pour enchaîner justement au niveau de l'entreprise avec Solios, c'est quoi, disons, 2020 ou 2021? C'est quoi les projets, les orientations, les priorités, les nouveaux marchés, whatever? C'est quoi en ce moment vos défis, votre target? Oui, en fait, c'est sûr que le COVID, on ne s'en cachera pas un peu modifier nos plans. Ah oui? Sérieux? Je ne sais pas si je suis le seul, mais... Oui, j'ai jamais entendu parler de ça. Mais on est quand même extrêmement choyés parce que 95 % de nos ventes proviennent en ligne puis là, on remarque, bon, avec la crise que de plus en plus les gens vont être familiers maintenant avec l'achat en ligne puis le taux de commerçant augmente, etc. Donc, on a été choyés de passer à travers cette crise-là sans trop de répercussions. Par contre, ça redéfinit justement nos plans pour 2020-2021. Donc, nous, en effet, notre priorité, c'était de conquérir des nouveaux marchés, particulièrement aller chercher du coverage en anglais dans le reste du Canada. Donc, on a dû complètement annuler nos push qu'on prévoyait à faire à Toronto et Vancouver. On prévoyait se déplacer physiquement, faire des pop-up là-bas, participer à des événements, vraiment faire des stunt marketing, vraiment faire un push pour recréer un peu ce qu'on a fait ici au Québec qui a très, très bien fonctionné. puis on voit aussi qu'il y a une demande dans les autres marchés. C'est près de 40 % maintenant de nos ventes qui viennent des États-Unis puis du reste du Canada. Donc, on voulait vraiment taper le clou là-bas. Par contre, là, on est un peu confinés chez nous ici à Montréal. Alors, on a redéfini un peu nos projets. Qu'est-ce qui est notre priorité? C'est vraiment un peu comme on parlait en ce moment de rencontrer des histoires, vraiment, de perfectionner toute notre structure digitale. Donc, tout le e-commerce, de mieux segmenter nos personnes-là, vraiment faire des funnels. Donc, on s'est pris vraiment un CRM beaucoup plus professionnel, si on veut, performant. Puis le but, c'est vraiment de tout ce qui est digital, donc ads, site web, e-com, puis notre funnel, on va pousser énormément là-dessus. On voulait lancer d'autres produits aussi, donc on avait trois produits qui étaient supposés de sortir d'ici juin, donc naturellement, tout ça était en retard parce que c'est presque impossible de faire des prototypes. On va essayer d'en sortir le plus possible quand même, deux nouveaux modèles de montres, un nouveau bracelet. Donc, je pense que ça va plus aller à l'automne. Puis, qu'est-ce qu'on vient tout juste d'appliquer, en fait, on est vraiment content, ça faisait longtemps qu'on voulait le faire, mais on vient d'appliquer pour être une entreprise B Corp. Pour vraiment pousser davantage toutes nos bonnes pratiques d'affaires, nos pratiques éthiques, nos pratiques environnementales. Là, je pense qu'on va aller chercher le saut pour se pousser encore à toujours pousser plus loin. Notre but, c'est vraiment d'être des leaders puis d'entraîner l'industrie avec nous. C'est une très, très vieille industrie puis vraiment de démontrer aux gens que c'est possible de bien consommer avec style. C'est un peu ça notre but pour 2020. On va quand même pousser pour aller chercher du coverage en anglais dans le reste du Canada, mais je pense que physiquement, nous qui va être sur le terrain, ça va être plus ça en 2021. Oui, oui. En tout cas, pour le B Corp, je pense que c'est vraiment une continuité de la marque, de l'histoire. Déjà, on parle d'histoire, mais c'est très, très pertinent. Ça va vraiment dans la bonne direction. Je pense que c'est une bonne idée. Puis oui, ça, je me demandais, en fait, c'est sûr que tout ce qui est événementiel, ce n'est pas pour tout de suite, mais est-ce que vous allez essayer de recréer ça un petit peu au niveau numérique? Donc, je ne sais pas exactement comment on peut faire, mais certaines façons d'aller un petit peu vers l'événementiel parce que je pense qu'avec ça, on veut aller chercher de la couverture de presse. Donc, je ne sais pas s'il y a des choses qui peuvent se faire en ligne de ce côté-là. Bien, 100 %. Puis quelque chose qu'on a, je pense que ça, toutes les compagnies, tous les entrepreneurs ont essayé d'être originaux dans leur manière de faire à ce niveau-là. Je pense qu'il ne faut pas se renfermer sur soi-même puis arrêter toutes nos initiatives. Il faut trouver une manière d'en faire, mais avec la réalité d'aujourd'hui. Oui, en fait, nous, on n'a jamais fait de collab, de collaboration, en fait, avec d'autres entreprises. On a fait des mini-push, mais là, on travaille avec un designer québécois de renom pour sortir d'une collaboration avec lui, sortir d'en faire un produit avec lui. puis organise un fashion show en ligne. Donc, ce serait le seul fashion show. Oui, exactement. Puis, c'est lui qui avait organisé un énorme fashion show l'année dernière à Montréal, fait qu'il voulait le reproduire, mais en ligne avec plein, plein de designers de célébrités. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait d'amener un peu l'aspect stylé, l'aspect fashion, l'aspect vraiment plus tapis rouge, si on veut. Donc, on va l'essayer, on n'a quand même pas. Mais, donc, cet été, on devrait avoir plus de nouvelles à ce niveau-là. Puis, on est vraiment ouvert à faire des push numériques. On va le tester. Je pense que c'est toujours d'essayer puis de rendre ça un peu cool, attrayant pour les gens. Je pense que ce soit dynamique ou pas que ce soit plate. Ben non. De l'être devant son ordre puis écouter ça. Mais, par exemple, il y a le festival Mural qui a lieu ici à Montréal qui allait avoir lieu pour la première fois à Toronto auquel on allait participer aux deux a malheureusement été annulé. Mais, il va peut-être, c'est en discussion en ce moment, il n'y a vraiment rien de confirmé, mais il va peut-être avoir un petit twist pour présenter ça en ligne. Est-ce qu'on va être présent à voir? Mais on est vraiment ouvert à se faire connaître un peu de ces façons-là. Nous, nous, dans le fond, que c'est très bien fonctionné, tu l'as dit, c'est la couverture médiatique de journaux, de médias un peu comme la presse de ce monde. Donc, c'est à nous de leur donner du jus pour qu'ils aient envie de parler de nous. Si on ne fait rien, si on ne fait pas d'initiative, si on fait juste du e-com et des ads comme on mentionnait tantôt, pourquoi ils voudraient parler de nous? Il faut leur donner une belle histoire. Vous allez jouer sur les deux côtés, c'est-à-dire vraiment des funnels en ligne, des campagnes pour aller chercher directement les consommateurs, mais vous allez aussi faire des trucs plus visibilité pour avoir une certaine couverture dans les médias. Absolument, absolument. Puis je pense que de plus en plus, le marketing va aller vers ça parce que moi, j'ai une montre, honnêtement, tu vas sur mon site web, je ne te le cacherai pas, je pense qu'il va y avoir dix autres compagnies de monde qui vont t'arrêter tout de suite après. C'est clair. C'est 100%. Puis oui, on a un produit différent, oui, on a une histoire différente, oui, on est mieux positionné sur les valeurs de demain, mais ça reste que quelqu'un qui fait juste regarder les ads, ce n'est pas tout le monde qui va lire le caption complet qui va prendre le temps de lire chaque description de chaque entreprise. Donc, c'est notre rôle d'apprendre à se faire comme d'une autre façon. Good, excellent, c'est super intéressant. Quel conseil tu peux donner à d'autres marques, peut-être pas des marques de montre, mais dans un autre domaine, quel genre de conseil, des choses qui ont, bien, ça peut être plus générique, pas aller trop dans le détail, mais des trucs qui ont fonctionné pour vous, je sais que tu en as probablement mentionné déjà pendant notre échange, mais si par exemple, moi je me disais, oui, je vais partir une nouvelle entreprise, j'ai un nouveau projet, ce n'est pas des montres, ce n'est peut-être même pas du fashion, c'est un autre produit, mais probablement e-com, ce serait quoi les conseils que tu me donnerais alentour d'une bière? J'aimerais ça avoir une bière, ce serait bon. C'est un peu tôt, je pense encore. Un peu tôt, un peu tôt, j'entends exactement. On en a parlé un peu beaucoup du produit, moi je crois que de plus en plus, puis je pense que c'est une bonne chose, mais il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui se lancent en affaires, puis c'est bien, mais je pense que le premier endroit à se différencier, puis que ce n'est plus une option selon moi, c'est vraiment d'avoir un produit qui se démarque de les autres. Si tu es un entrepreneur, ne pas se contenter de juste avoir un produit semblable, mais un petit peu différent. Il faut qu'il soit meilleur. Prends un an de plus, pousse-le plus loin de ton produit, puis franchement, on ne serait jamais ici si on avait eu la même montre mais pas solaire. C'est impossible. Les gens aujourd'hui, ils veulent que tu confirmes que tu as fait tes devoirs pour offrir quelque chose de plus. Ils ne veulent plus juste se faire, juste avoir par la game marketing. Je te mets un beau brand, je te mets un beau message, je vais t'avoir avec ça. Il va toujours en avoir mais de plus en plus, ça va être derrière nous. Il faut offrir quelque chose de différent. Donc, pousser pour avoir un produit différent qui a beaucoup à ajouter, mais paradoxalement à ça, ne pas faire l'erreur qu'on a faite au début de dire bam, un gros paragraphe de voici comment mon produit est différent. C'est qu'il faut que ton produit soit mais que dans ton message, c'est juste trois, quatre buzzwords puis that's it. avoir un message hyper concis, bien placé à la bonne personne. Donc, vraiment pas avoir peur de tester après ça sur ton message. Je pense que ce n'est pas un secret mais nous, c'est vraiment une erreur qu'on a faite au tout début. En fond, ce que tu dis, c'est qu'il faut être vraiment différent pour se démarquer mais il ne faut pas que ça soit compliqué à expliquer. Ben oui, 100%, exactement. Puis, c'est exactement ça. puis si la personne veut en apprendre plus, là maintenant, parfait. Là, toute l'information est disponible partout sur ton site web. Elle peut prendre le temps qu'il faut mais il ne faut pas que tu échoues tout ça dès le début. Ça va être beaucoup trop pour cette personne-là. On va la perdre tout de suite. Donc, tu l'as mieux expliqué que moi puis quelque chose que je dirais puis c'est très, très rare que je vais dire ça. J'aime mieux me sortir de la tendance si on veut mais là, je dirais de suivre la tendance d'avoir une consommation plus durable ou plus intelligente si on veut, plus aller vers de la qualité. De plus en plus, on voit que les modèles d'entreprise où on fait du gros volume fonctionnent de moins en moins, donc des modèles avec des gros coûts fixes, des grosses infrastructures. Je dirais aux gens de suivre la tendance d'aller vers de la qualité puis d'offrir l'aspect écoresponsable. Enfin, c'est une tendance que moi, je pense que c'est pas une tendance. Ça va vraiment être quelque chose qui va perdurer à travers le temps. Donc, je pense pas que c'est... J'allais surfer la vague, mais je pense pas que c'est une vague, mais profitez-en, c'est juste bénéfique pour tout le monde. L'entrepreneur va gagner, le consommateur va gagner puis la société va gagner. Fait que c'est le temps un peu de pas mettre ça de côté. Dans dix ans, les sites web vont même plus dire j'ai un produit écoresponsable. ça va être un prérequis d'être écoresponsable. On va falloir se différencier sur quelque chose d'autre. Alors, vraiment, n'hésitez pas à avoir le checkmark de j'ai un produit éco. Faites-le pour de vrai parce que nous, on le vit beaucoup, on reçoit beaucoup d'emails de clients, de commentaires, etc. Les gens valident de plus en plus si on fait du greenwashing ou si on est réellement écoresponsable. Donc, des entreprises qui font du greenwashing vont se faire taper sur les doigts parce que les consommateurs sont de plus en plus éduqués et vont l'être davantage demain encore. Faites vraiment de ne pas hésiter de surfer cette vague-là. Merci, c'est des super bons conseils. On va terminer sur une note un petit peu plus légère. Donc, on aimerait ça savoir, Samuel, dans le fond, c'est quoi les applications disons sur ton téléphone dont tu ne peux pas te passer que tu utilises à chaque jour? Les applications, mais en fait, c'est, bien, j'ai un podcast plutôt que je suis abonné que j'écoute vraiment à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode, mais c'est « How I Build This » de Guy Raz, de NPR, sans me connaître. Oui, j'ai écouté les épisodes, oui. J'adore comment Guy Raz, dans le fond, interview les personnes sur son podcast, il laisse vraiment l'entrepreneur parler, mais en fait, c'est des entrepreneurs vraiment à succès, pour la plupart, assez humbles, puis je trouve que c'est une très, très belle qualité, mais qui discutent de leur parcours avec des angles, pas juste comme le parcours à succès, mais des angles plus humains où tu te rends compte que c'est des gens qui ont travaillé extrêmement fort, qui n'ont pas eu tout cul dans le bec, c'est des gens qui ont bûché, fait que c'est, j'adore écouter ça, c'est hyper motivant, ça donne des idées. Oui, on voit l'envers. Tout récemment, j'ai commencé le Harvard Business Review, ils ont un app sur le téléphone, je trouve que ça fait changement d'ouvrir l'application de la presse le matin, que je décroche de plus en plus, je pense que c'est le fun d'aller chercher des idées de personnes à succès ou de study case, etc., fait que je commence, fait que là, je ne peux pas dire si je vais être capable de, si ça va perdre à travers le temps, mais j'adore à date le contenu qu'on retrouve là. Puis sinon, j'essaie vraiment de ne pas trop utiliser mon téléphone en fait, c'est un peu paradoxal, mais j'ai vraiment le moins d'applications possibles sur mon téléphone et toujours sur silencieux. souvent, c'est que ça va un peu diminuer ma productivité si je préviens de concentrer longtemps sur quelque chose. Donc, je n'utilise pas trop d'apps. Ça, j'aime ça parce que j'allais te demander si tu avais des petits life hacks puis, en fond, tu l'as dit, c'est-à-dire le moins d'applications possibles, le téléphone sur silencieux, on peut travailler. 100%, puis même que ça fait déjà quelques années de ça, mais je me suis interdit à avoir toute application de, c'est un peu intense peut-être pour certaines personnes, mais n'importe quelle application de loisir, c'est trop facile de te perdre sur ton téléphone puis, tu as perdu 30 minutes, une heure, même si c'est sur les réseaux sociaux, moi, je me suis mis des blocs d'après 30 minutes dans ma journée, plus de réseaux sociaux, même si j'aurais encore envie, c'est juste, je suis sûr que je peux mieux utiliser mon temps. Puis, je me dis, au plus, je vais aller me perdre dans un livre puis ce n'est pas obligé d'être un livre de business, au contraire, de plus en plus, je lis des livres qui ne sont pas de business juste pour me permettre de décrocher puis d'apprendre d'autres choses. Je pense que c'est juste de te forcer à faire des trucs que tu aimes un peu plus, aller faire du sport quand je ne suis pas productif. C'est quelque chose que je ne faisais pas au début parce que quand tu travailles, tu ne peux pas dire à deux heures d'après-midi, bien, pas pour tout le monde, il y a certaines personnes qui peuvent le faire, mais juste, je ne suis pas productif, je vais aller courir. Maintenant, j'ai la chance de pouvoir le faire et je le fais maintenant puis c'est génial. Tu es productif le matin puis au moins, tu ne sens pas que rien qui produit, bien, pas faire du vélo, pas courir, pas faire quelque chose d'autre, mais ne va pas sur ton sel. C'est mon petit, tu gagnes moins à faire ça, je pense. Oui, c'est un très bon conseil. très bon conseil. Écoute, ça a été super intéressant, c'est le temps qu'on avait, même si c'était tellement intéressant qu'on a dépassé le temps habituel, mais je pense que les gens ne vont pas nous en tenir rigueur. Tu nous as vraiment donné des bons conseils et puis tu nous as éclairé sur des choses vraiment intéressantes. Donc, Samuel, écoute, on va aller voir ton site web. Comment on fait pour aller en apprendre plus sur les montres Solius? En fait, un gros merci, c'était vraiment un plaisir de discuter avec toi. Puis, au niveau de notre site web, en fond, toute l'information est disponible au www.soliuswatches.com. On va avoir de l'information qui va sortir plus tard cet été au niveau du B-Cub, justement, au niveau des nouveaux produits. Parfait. En fond, on fait une refonte complète du site web qui va sortir au mois de juillet. Donc, vraiment, n'hésitez pas là si vous avez des questions. Parfait. Merci, Sam. À bientôt. et puis, bonne chance dans tout avec Solius. Un gros merci, Antoine. Bien apprécié. Merci, au revoir. Bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada